Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'assurance santé pour expatriés. Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'avais faite avec Bernard qui s'est expatrié en Thaïlande et qui nous avait détaillé son système d'assurance santé qu'il a en Thaïlande. Moi, ça fait 12 ans que je suis expatrié, donc j'ai expérimenté pas mal de systèmes. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Et puis, on va comparer un petit peu avec le système français. J'ai remarqué que ça fait partie, quand on parle d'expatriation, ça fait partie des sujets qui reviennent le plus. J'ai reçu énormément de commentaires sur le Club Bluersky que vous pouvez rejoindre aussi. Le lien est toujours en description. Concernant l'assurance santé, et puis un autre sujet qui revient beaucoup, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, c'est la retraite. En fait, c'est deux sujets qui font que les gens hésitent parfois à partir de France en disant, attention, en France, j'ai la sécurité sociale, elle est gratuite, j'ai ma retraite, j'ai déjà cotisé beaucoup, il faudrait que je continue pour pouvoir avoir mes points en retraite, etc. Donc aujourd'hui, on va parler uniquement de la sécurité sociale. Alors, je vais devoir m'attaquer à des idées reçues, et vous pouvez avoir un avis différent, il n'y a aucun souci, vous mettez en commentaire de la vidéo comme d'hab, aucun problème. Première idée reçue, la sécurité sociale n'est pas gratuite en France. Il y en a qui vont dire, bien sûr, j'ai jamais payé pour la sécurité sociale, bien sûr que c'est gratuit. Non. Je vais vous montrer, c'est pas mon opinion, là c'est un fait. Elle n'est pas gratuite, d'ailleurs, plus généralement, plus globalement, rien n'est gratuit en ce monde. Si vous pensez que quelque chose est gratuit, c'est que vous n'êtes pas forcément posé la question de qui gagne de l'argent derrière. Mais il y a toujours une forme de flux d'argent derrière, et parfois, on pense que c'est gratuit, alors que c'est, en fait, là où on paye le plus. Alors, pour moi, j'ai vécu dans pas mal de pays différents, ok ? La sécurité sociale française, elle n'est pas gratuite, c'est même celle, en fait, qui est le plus cher. C'est la sécurité sociale, le système d'assurance santé français, et celui qui coûte le plus de tous les systèmes d'assurance santé que j'ai eus. Que j'ai, voilà. Il y en a qui se disent, il est fou, il exagère. J'exagère pas, je vais vous montrer. Mais attention, je sais que je m'attaque à des idées reçues, ça va être très difficile d'accepter ce que je vais vous dire, parce que c'est normal. On vit avec cette idée qu'en France, on a le meilleur système de sécurité sociale, et on a aussi la meilleure médecine, et en plus, elle est gratuite. Donc, on nous bassine ça depuis qu'on est né, alors qu'en fait, alors sur la qualité, on pourrait revenir, mais alors le reste, sur le combien ça coûte, là, je peux vous dire que ça coûte très très cher. Alors, on va faire un exemple, vous allez comprendre. Je suis sur le site de l'URSSAF. C'est pas moi qui fais les calculs. J'ai mis un salaire de 3 000 euros. Salaire moyen. Ok. Bon. J'aurais pu mettre 2 000, ça aurait pas changé les gros choses. J'ai fait un exemple avec 3 000, j'ai fait un exemple avec 5 000. 3 000 euros par mois. Salaire brut, 3 800. Coût total pour l'employeur, mais on reviendra là-dessus, 5 182. C'est-à-dire que, entre 3 000 et 5 182, donc il y a 2 182, ça, c'est pas de l'impôt. On pourrait même rajouter, l'impôt, ça vient après. Le net, ici, que j'ai mis les 3 000 euros, c'est le net imposable. Après impôt, c'est 2 600. Donc, entre 3 000 et 5 182, vous avez les charges, charges sociales, les amis. 2 182 euros de charges sociales. Et s'il vous plaît, parce que j'en entends déjà qu'ils vont me dire « Ah bah oui, mais là, c'est les charges patronales, ici, entre 3 800 et 5 182, c'est pas nous qui payons, c'est l'employeur. » Non. C'est l'employeur qui paye, c'est vrai, mais s'il payait pas, vous auriez un salaire qui serait carrément plus élevé. C'est pour ça que les salaires sont tout petits en France. C'est pas lui. Indirectement, c'est lui qui fait le chèque. Enfin, directement, c'est lui qui fait le chèque, mais indirectement, c'est vous qui payez. Votre salaire, il serait pas de 3 000 euros, il serait de 5 000 euros. Après, on s'étonne qu'à Singapour, les institutrices, elles touchent 10 000 euros par mois. Pas toutes, mais dans les écoles internationales. C'est normal, il n'y a pas de charges sociales. Donc, entre 3 000 et 5 000, voilà. Donc là, 2 000 euros. Si je mets ici 5 000, je vous fais le calcul, regardez-moi ça. 5 000 euros de salaire net imposable, on est à 9 400. Donc, il y a 4 000 euros de charges sociales, à la fois des charges sociales salariales et des charges sociales patronales. C'est-à-dire, entre le brut et le net, ici, il y a 1 300 euros de charges sociales qui apparaissent sur votre fiche de paye, mais ce qui n'apparaît pas, c'est les 9 004. Ici, entre 6 300 et 9 400, ça, ça n'apparaît pas. Mais je peux vous garantir que ça se reflète sur votre fiche de paye avec un salaire tout petit. Normal, tout le monde a un salaire petit en France, ils s'étonnent pourquoi. On s'étonne pourquoi ? La réponse, elle est là. Vous allez sur le site. Et ça, j'ai pris pour les salariés. Je ferais pour les freelancers, ce serait pareil. Même encore pire. Donc là, par exemple, ils payent 4 000 euros par mois. Alors, ça fait combien sur une vie ? Il y en a qui vont être choqués. Sur une vie, donc un salaire de 3 000 euros, j'ai pris juste le salaire. Ça fait, par an, 26 000 euros de cotisation, c'est-à-dire que vous donnez à l'assurance sociale. Sur un salaire de 5 000, ça fait 50 000 euros que vous payez par an. C'est-à-dire 5 000 euros, ce qui est un salaire, bon, voilà, de cadre, moyen, moyen, quoi, milieu de carrière, paye 50 000 euros par an d'assurance santé. Donc, je crois que c'était gratuit. Alors, ça fait combien sur 40 ans de travail ? Normalement, c'est 43 ans, mais j'ai pris sur 40 ans. Ça fait environ 2 millions d'euros. Est-ce que vous pensez vraiment que si vous aviez pris une assurance privée, totalement privée, internationale, qui vous aurait couvert partout, c'est ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que ça vous aurait coûté 2 millions d'euros dans votre vie ? Et pour 3 000 euros, on est sur 1 million d'euros ? Sur une carrière de 40 ans ? Et là, j'ai été gentil, j'ai pris que les salaires. Mais si maintenant, on prend tous les revenus que vous avez, c'est-à-dire les revenus, tous les revenus financiers, le crowdfunding, les dividendes, les intérêts sur votre livret, votre compte livret, 17,2% que vous payez. À la fin de votre vie, même pour quelqu'un de moyen, un cadre, un salaire moyen, et des revenus moyens, et des investissements moyens, on parle de millions d'euros ? C'était gratuit. C'est bon. Si ça, c'est la gratuité, dis donc. Alors, donc là, j'espère que j'ai enterré une idée reçue. C'est là où on paye le plus, en réalité. Et puis en France, vous ne pouvez pas faire autrement. De toute façon, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce sont des régimes, la seule chose qu'on vous propose au menu, ce sont des régimes socialo-communistes. Personne ne remet ça en cause. Là, vous n'avez pas un système libéral, au passage. Il n'y a pas d'offre libérale en France. Et vous êtes obligés. C'est un système obligatoire, en plus. Vous ne pouvez pas vous dire, je prends une autre assurance. Non, non. C'est la sécurité sociale, c'est l'assurance sociale, ce sont les charges sociales, les cotisations sociales. Vous êtes obligés de les payer. Ok. Donc là, on est bon. On est bon. Alors, quand on va à l'étranger, plusieurs possibilités. Alors, première possibilité, quand on va, par exemple, on va prendre l'exemple de la Thaïlande, ou moi, Singapour, ou autre. En fait, quand on va, ou même dans l'Union européenne, mais c'est un petit peu différent, il faudrait que je détaille pays par pays. Mais grosso modo, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, vous prenez une assurance locale. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en Thaïlande, vous prenez une assurance en Thaïlande. Moi, quand j'étais à Singapour, j'avais une assurance locale singapourienne qui me couvrait sur tout ce qui m'arrivait, en fait, à Singapour, tout simplement. Ça coûte combien, ça ? Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte, pour moi, pour un profil comme le mien, on est autour de, je vous ai dit, 1 500, 2 000, 2 500 euros. Alors, on est entre 2 000 et 3 000 euros par an. Ah oui, par an, excusez-moi. Pas par mois. Par an. À comparer avec... Moi, sur mes revenus, on était largement au-delà. On était... Au lieu de payer, je sais pas, 70 000 euros à la France, de charges sociales, cotisations sociales, je payais 3 000. Vous imaginez bien qu'à la fin de l'année, ça fait une grosse différence. Donc, ça, c'est la première possibilité. C'est pas ce qu'a choisi Bernard. OK ? C'est pas ce que j'ai choisi. C'est ce que j'avais quand j'étais à Singapour. En fait, ensuite, quand je suis parti en voyage, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Enfin, quand je suis en train de faire du backpacking, partir dans différents pays où je sais pas trop où je vais, en fait, j'avais pris une assurance internationale, privée internationale. Alors, j'en avais pris une qui était chez Allianz. Allianz Worldwide Care. Ici, je vous demande, vous pouvez retrouver les liens en description si ça vous intéresse. Là, pareil, par rapport à mon profil, je payais à peu près 2 500 euros par an. Par an. Par an. Couvert intégralement. C'est-à-dire tout ce qui est hospitalisation. D'ailleurs, j'avais été, pour vous dire, dans mon voyage, j'avais été hospitalisé à Kuala Lumpur. J'avais été dans le meilleur hôpital. Ça avait coûté une blinde. Ils m'avaient remboursé intégralement. Donc, ça fonctionne super bien. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus chez Allianz International. Je suis chez MSH. C'est une assurance privée internationale française. Donc, voilà, vous pouvez aller, je vous mettrai le lien en description aussi, MSH International. Et là, pareil, il vous couvre sur tous les pays du monde. Vous choisissez les continents, vous choisissez la couverture, toute l'Europe, toute l'Asie, etc. Si vous voulez rajouter, il y a souvent des pays qui sont un peu plus chers, par exemple, Singapour, Hong Kong, Etats-Unis. Des fois, on peut les exclure parce que c'est un peu plus cher. Mais sinon, ça vous couvre partout dans le monde. Ça vous couvre sur les hospitalisations, surtout. Et combien ça coûte ? Ça m'a coûté, je vous montre le quote, je ne vous mens pas. Là, je suis allé récupérer mon fichier. Ça m'a coûté, ça me coûte 395 euros, c'est-à-dire 400 euros par trimestre. Donc, ça coûte 1600 euros par an. 1600 euros par an. Et ça me couvre sur 100%. 100 hospitalisations, tous les gros trucs. Et j'ai choisi une franchise de 750 euros parce que les petits frais, en fait, moi, j'aime bien les payer. Je n'ai pas envie d'envoyer les... Je ne sais pas si je vais voir le généraliste pour 20 euros ou 50 euros ou si je vais me faire faire une dent pour 700 euros. Enfin, je ne vais pas... Voilà. Ou si j'ai des lunettes. J'ai mis une franchise de 750 euros parce que moi, ça me convient. Mais si vous ne mettez pas de franchise, c'était autour de 2000, 2500 pour quelqu'un avec mon profil. Bien sûr, plus vous êtes vieux et plus vous êtes malade, plus ça vous coûte cher, mais rien en comparaison de ce que j'aurais payé si j'étais resté en France. On aurait été sur... Je pense que moi, je suis dans une zone où j'aurais payé 70 000 euros de charges sociales et de cotisations sociales facilement. Là, on est sur du 2 ou 3 000. Ça n'a rien à voir. En fait, là, on paye le vrai prix. Le vrai prix d'une assurance santé. Ça ne coûte pas très cher. Assurance santé internationale. Vous faites les comparaisons. Elles sont toutes en concurrence les unes les autres. Vous prenez le forfait qui vous intéresse le plus et qui vous convient le mieux. Ils ont tout ce que vous voulez et puis ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Ça, c'est une possibilité. Moi, c'est ce que... Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne bien. Ça permet d'être mobile, surtout pour les nomades. Moi, je vous conseille, en fait, de prendre ce type d'assurance. Autre possibilité, c'est ce qu'a fait Bernard. Bernard, lui, il a la CFE. Alors, je vous montre en même temps MSH parce que MSH, en fait, ils ont un système où... Donc, la CFE, en fait, c'est la Caisse des Français de l'étranger et ça veut dire que vous restez, en fait, à l'assurance française qui vous couvre à l'international mais sur la base des frais français. Et si vous avez écouté, en fait, ce qu'avait dit Bernard qui était en Thaïlande, il avait pris la CFE plus une complémentaire santé en Thaïlande pour couvrir le résiduel si la France ne couvre pas tous les frais. Donc, voilà. Donc, il avait pris ça plus une assurance santé internationale. Et en fait, vous voyez que, par exemple, que MSH, en fait, ils ont ce système-là où, si vous êtes français adhérent à la CFE, ils peuvent agir un peu comme une complémentaire santé internationale. Donc, vous pouvez prendre MSH en complément de la CFE. Moi, ce que je vous recommande, enfin, ce que je vous recommande, je ne recommande rien du tout, mais mon avis, c'est ça ne sert à rien, la CFE. J'avais fait une vidéo dessus. Autant prendre une assurance privée internationale directe et arrêter de cotiser à la CFE parce que la CFE, elle, elle coûte aussi de l'argent, elle va coûter, mais elle ne coûte pas énormément. Elle va coûter peut-être 3 000, 4 000 euros par an. Mais pour moi, je ne vois pas l'intérêt, surtout que ça multiplie, en fait, l'administration, l'administratif, la paperasse, etc., que vous envoyez en France, qu'ils vous ont remboursé peut-être 50 % de vos frais. Ensuite, vous allez récupérer ça, je ne sais pas, faire traduire, envoyer à votre assurance MSH ou je ne sais pas quoi. Bref, ça va se mettre, moi, j'essaie de réduire les intermédiaires. En plus, ça va vous coûter plus cher. Donc, pour moi, il faut aller direct sur des assurances privées. Moi, je connais Allianz, je connais MSH, les deux fonctionnent bien. Donc, voilà. Donc, je récapitule les possibilités. Première possibilité, prendre une assurance locale. Donc, moi, j'étais à Singapour, assurance locale Singapour ou Bernard en Thaïlande, assurance locale en Thaïlande qui vous couvre uniquement sur la Thaïlande. Deuxième possibilité, prendre une assurance privée internationale. Ça, c'est ce que j'ai. En général, ça vous couvre sur plusieurs continents, voire le monde entier. Troisième possibilité, prendre la CFE, garder la CFE. CFE aussi, plus la variante CFE, plus assurance privée internationale. Et puis, ma foi, je crois que c'est tout. Dans tous les cas, en fait, il faut garder à l'esprit que tout ce que vous allez payer, c'est le vrai prix d'une assurance puisqu'elles ne sont pas subventionnées et que d'un seul coup, au lieu de payer que ça soit 26 000, 48 000, 70 000, 100 000 euros par an de sécurité sociale, vous allez payer le vrai prix, c'est-à-dire 2 000, 3 000, 4 000, peut-être 5 000 si vous êtes vraiment vieux et malade. Ça peut arriver. Voilà, à un moment, ça peut arriver. Mais ça ne représente rien, en fait, par rapport à ce que vous payez en France qui est, je le rappelle, le système de sécurité sociale qui coûte le plus cher et là où vous payez le plus. En fait, vous payez pour qui ? Vous payez pour tous les autres, tout simplement. Tous les autres, mais vraiment tous les autres. C'est-à-dire, mamie qui va faire une cure thermale et qui est remboursée par la sécurité sociale, ben voilà, vous allez payer pour elle, c'est pour ça que vous allez payer autant. Et le pire, c'est qu'on nous fait croire, on vous fait croire que c'est gratuit. Et je pourrais parler du système de retraite. On parle, les amis, de millions d'euros que vous payez qu'un salarié lambda, vous voyez ici, il y a marqué 1, regardez le nombre de zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 40 ans de carrière. 1 million. 1 million qui pourrait être dans votre poche. Et c'est que 3 000, attention. si je mets plus et si je mets les freelance, c'est encore pire, ils se font massacrer. Et puis, je ne parle même pas des gens qui sont en LMP, etc. Je veux dire, les cotisations sociales sont à tous les niveaux en France. Et il y a encore des gens pour dire, ah mais c'est gratuit. Et donc, allez, on va mettre 10 000 pour se faire plaisir. On va dire, tiens, quelqu'un qui a vraiment envie de réussir en France. salaire de 10 000 euros, 17 000 euros, 18 000 euros dépensés, donc 8 000 euros de charge sociale. Ça, c'est bien sûr avant de payer les impôts. Donc, regardez, on part de 17 000 et on arrive à la fin à 7 300. Vous voyez la différence par exemple avec Singapour ? C'est qu'on partirait de 18 000 ici, il n'y aurait pas de charge patronale, il n'y aurait pas de charge salariale, il n'y aurait rien. On arriverait donc 18 000, ici en salaire net, il n'y aurait 18 000 aussi. Et au niveau des impôts, vous auriez 10 %. C'est-à-dire à la fin, vous vous retrouveriez avec, on partirait de 18 000, on arriverait à 16 000. On va me dire, bah oui, mais tu devrais quand même payer ton assurance santé parce qu'elle ne sera pas inclue dedans. Vrai, mais elle me coûterait combien ? 200 euros par mois ? 300 euros par mois peut-être ? Bon, c'est tout les amis, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui sont expatriés, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres systèmes, si vous avez expérimenté des choses un peu différentes, et puis si vous voulez vous expatrier, venez sur le club, on a une chaîne maintenant aussi sur Discord, expatriation, on est nombreux. Expatriés ou futurs expatriés. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.